Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième déballage du mois de septembre où vous découvrirez notre sélection hebdomadaire de jeux vidéo. Voici les titres attendus pour cette semaine. Animal Crossing sur 3DS, Tokyo Jungle, Dead or Alive 5 et enfin la quatrième extension de World of Warcraft intitulé Mist of Pandaria. Bon visionnage ! Si elle est moins populaire que Mario ou Zelda, la série de simulations de vie Animal Crossing n'en reste pas moins l'une des principales licences de Nintendo. Édité et développé par Nintendo pour le 28 septembre 2012, les joueurs de cet épisode dédié à la 3DS seront appelés à devenir le maire de ce charmant village au lieu d'en être simplement citoyen. Accompagné de votre secrétaire dévoué, vous pouvez explorer le village de vos chers électeurs afin de les aider à régler leurs problèmes et ainsi assurer votre fonction prestigieuse. Un jeu qui plaira certainement aux fans de la série et qui apaisera, grâce à sa jouabilité décontractée, l'esprit des joueurs épuisés par les titres faisant appel à plus d'adrénaline. Les japonais ont le don de nous proposer des jeux hors du commun. En effet, les amateurs de jeux originaux vont être ravis avec ce petit ovni qu'est Tokyo Jungle. Édité par Sony et développé par Sony Japan Studio, pour les moins de 16 ans, le principe est simple. Après son extinction, l'humanité laisse derrière elle les espèces animales condamnés à survivre d'après la seule loi encore en vigueur, la loi de la jungle et de la chaîne alimentaire. Vous voilà donc lancé dans ce jeu proposant un mode histoire et un mode survie au milieu d'un Tokyo verdoyant, mêlant des animaux de toutes sortes. Chien et chat se côtoient, mais sont également présents les éléphants et autres animaux sauvages, dont les dinosaures, qui se mêlent joyeusement aux ripailles. D'autres animaux feront leurs apparitions dans des contenus téléchargeables, comme le panda ou le kangourou déjà disponibles. Prévu pour le 26 septembre 2012, ce nouveau concept vidéoludique pourrait attirer de nombreux joueurs dans ses filets de par son originalité. Messieurs, sortez les jumelles ! Les bombes aux avantages plus qu'évidents vont débarquer. Passons outre ces détails et présentons la bête appelée Dead or Alive 5, qui sera disponible sur Xbox 360 et PlayStation 3 pour le 27 septembre 2012. Déconseillé au moins de 16 ans pour violences et contenus suggestifs, développé et vité par Tecmo, ce jeu de combat propose son lot de nouveautés. De nouveaux personnages comme Mina, des décors toujours aussi ouverts avec une liberté de destruction qui ne va pas sans frapper les combattants de bûches et autres débris explosifs, ainsi que l'ajout d'un coup déclenchant une QTE pouvant projeter l'adversaire dans un coin précis du décor, dans ce jeu où la rapidité et les réflexes sont de mise. A noter également que les précommandes seront accompagnées de quelques costumes un tantinet coquin, comme il est de coutume dans cette série. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire, n'est-ce pas ? Il est grand ! Il est grand ! Il est grand ! Il est fort ! Il est autant poilu qu'un Toren ! C'est le Pandaren qui n'a pas d'allégeance particulière envers la Horde ou l'Alliance, la nouvelle race du MMO le plus populaire du monde du jeu vidéo, World of Warcraft. Accompagné d'une nouvelle classe, le moine, qui peut être spécialisé heal, DPS ou tank, selon son art de compétence, l'extension Mist of Pandaria emmène les joueurs sur les terres asiatiques des Pandaren, le dos de la tortue géante Shenzi Su. L'occasion également de donner l'accès au niveau 90 pour les joueurs, à de nouvelles instances et à de l'équipement toujours plus développé. L'extension propose également un nouveau concept, le combat de familier, qui n'est pas sans rappeler certains dresseurs de chez Nintendo. Quoi qu'il en soit, tout ceci permettra de rajouter de longues heures de jeu sur le bébé prodige de Blizzard. Voilà, c'est la fin de ce déballage. Nous espérons que l'émission vous a plu et aidez à faire vos choix lors de l'achat de vos jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis et vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. A bientôt !